Sous-titrage ST' 501 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 Le document numéro 2 est 3 barres 2 de 1. C'est un procès verbal d'une réunion pour un comité permanent intitulé. L'examen de la réaction du Vietnam lors de la cinquième réunion, c'est un PV du 14 mai 1976. Le document numéro 3, c'est la jeunesse révolutionnaire E3 barres 749. C'est la jeunesse révolutionnaire E3 barres 749. Le document numéro 4 est E3 barres 887. C'est un rapport de frère 05, qui est Sarun, à l'oncle 49, à l'oncle 49, au 23 janvier 1976. Le document numéro 5 est E3 barres 884, un rapport de Chin au bureau 81 du 30 août 1977. Le document numéro 6 est E3 barres 882, un rapport de ce même Chin au bureau 81 du 12 août 1977. Le document numéro 7 est E3 barres 994. C'est un rapport de Roth au frère, au 12 août 1978. E3 barres 9971. C'est un rapport de frère, au 12 août 1978. C'est un rapport de frère, au 12 août 1978. C'est un rapport de frère, au 12 août 1978. C'est un rapport de frère, au 12 août 1978. C'est un rapport de frère, au 12 août 1978. L'une des positions centrales de votre livre, c'est la réaction du cadet par rapport à l'empiétement du Vietnam et l'incursion du Vietnam en territoire du Campuchia démocratique. Pouvez-vous décrire comment, dans votre livre, vous avez qualifié le comportement du cadet par rapport à l'empiétement de leur territoire ? Parlez-vous de la fin 1977 ou de 1978 ? Je vais parler de la période de 17 avril 1975 jusqu'à l'invasion finale en 1978, une période relevant de la compétence temporelle du tribunal. Il y a eu des différends en matière de territoire entre le Vietnam et le Cambodge, et cela remonte à longtemps. Vous me demandez de commenter sur la réaction du cadet. Après 1975, je ne suis pas au courant d'incursions majeures du Vietnam jusqu'à la fin 1977. Je ne suis pas au courant qu'il y a eu des incursions massives ou majeures. La défense, je vais un peu vous aider. Dans votre ouvrage, par exemple, à 01-01-001779, vous dites que vous parlez de l'agression bizarre du régime Cambodian. À la page 01-01-001674, vous parlez du Cambodge, qui a initié, je cite, les conflits armés. Alors, la page suivante, 01-01-001675, vous parlez des actes militaires de provocation, du Cambodge et démocratique. Un mot parovien, c'est comportement irrationnel, comportement paranoïaque. Vous utilisez ces termes pour parler de la politique vietnamienne ou de sa mise en œuvre. Vois-vous nous dire quelle est votre position centrale sur ce point dans votre livre ? Je pense que, en avril 1977, le cadet attaqué des villages vietnamiennes, causant un nombre important de victimes civiles. Et, encore une fois encore, en septembre 1977, un incident de ce champ, qui a fait un incident de ce champ, qui a pu trouver un incident de ce champ. Mon point de vue, c'est que ces attaques étaient des provocations, ce qui reflète une irrationnalité en raison de fait que le plan démocratique était plus faible que le plan militaire. Et il me semble qu'il n'y a pas de purpose en attaquant le territoire vietnamien qui pourrait être défendu. En d'autres mots, ce que je disais, c'est que je ne sais pas quels intérêts étaient servés par ce qu'ils faisaient, je ne comprends pas les intérêts qui étaient servés par ce qu'ils faisaient. Ils étaient plus déterminés à faire quelque chose concernant les dirigeants du Kampoche. La défense, deux questions suivantes. Premièrement, comment est-il possible qu'un politologue comme vous-même, D.K.'s réaction du Kampoche a été bizarre, irrationnelle, etc.? Et si vous n'aviez pas examiné en détail les documents d'époque du KD, en d'autres termes, vous parlez d'un attaque du 30 avril 1977. N'est-ce pas vrai que, en me disant, vous vous fondez uniquement sur le document vietnamien et que vous n'avez pas intégré dans cette conclusion ce qui a conduit à cette attaque, si elle a existé? Yes, it would be true that I have not based, I'm not aware of what may have led up to that attack if some events did take place which led up to that attack. But, sorry, just let me just say one thing. If there were events leading up to that attack, that is provocations on the Vietnamese side of some kind, attacking Vietnamese villages seems to me to be not the appropriate response. That is certainly up for debate and a very interesting question. But then, before I go to the actual documents, let me refer you to what Douglas Pike said in November 1978, before the US Congress. he also, at the time, obviously, was not in possession of any DK internal communication documents. And this is what he said at E3 slash 2370. English year end 00187 396 and French only 00343447. It's from that same excerpt on conclusions that I read out to you before. And he says on the point five, the present border war, he's talking in November 78, the present border war, which is actually inter-Nissan or Nassine, I'm not sure how to pronounce it, communist conflict, has been going on since at least 1970. C'est poursuivi jusqu'en 78. Aucun des camps ne peut être condamné en tant qu'instigateur et aucune ne peut être une simple victime. Point seven, ce qui est le plus important, le comportement cambodgien dans la guerre n'est pas aussi irrationnel qu'il semble. Il y a une certaine logique, tant en matière de stratégie de retour à cambodgienne, en particulier à la lumière de l'histoire du Cambodge. Fin de citation. Now, he seems, maybe I'm wrong, to go into a different direction as to DK's behavior in reaction of Vietnamese behavior and policy. Is that correct? That's exact. Yes, it is correct. But just to go back to your earlier question, part of my reaction to DK behavior and my conclusion that it was irrational goes back to the period 1970 to 75, during the war against the Long Noll government. And at that time, the DK forces came to the conclusion that Vietnam was the number one enemy, whilst objectively speaking, trying to put oneself in the shoes of the DK. Okay. I would not think that Vietnam was the number one enemy. It may be an enemy, but not the number one enemy. The number one enemy was the Long Noll government, who they were attempting to overthrow, and to have tried to drive the North Vietnamese forces out of Cambodia when the North Vietnamese forces were helping the DK forces, as they later came to be known. The insurgency led by Pol Pot to drive and drive the Vietnamese out of Cambodia at the same time as Vietnam was assisting the Khmer insurgency seemed to me to be irrational. So there was a pattern which I applied in my thinking about what happened in 1977 and 1978. There is other evidence in the book, as you know, which, for example, talking about ignoring the disparity of strength between Cambodia and Vietnam in terms of armed forces and so on. I go into that in quite a lot of detail. So my conclusions about irrationality in these particular cases are not based on those particular cases alone. Before I go to the documents that I've just handed out to you, which we believe strongly contest the irrationality of certain behavior, let me first read to you. Nguyen Chia's views or position as to Vietnamese ambitions and its implementation. This is something he said in January 1978. That was a speech of Nguyen Chia. C'est un discours qui a été prononcé par Nguyen Chia celebrating the visit of Zhu Enlai's widow, a visit of her to Cambodia early 1978. It was right after the cutting off of the diplomatic relations with Vietnam. Mr. President, this is document E3 slash E3 bar 1 4 0 7. English EURN S 000086 83, French S 0067 52, I'm sorry Khmer 00657 46. This is what Nuenchir says, our Cambodian people always make efforts to have close, friendly relations with all countries, far and near, based firmly on the principles of respect for each other's independence and territorial integrity, non-interference in each other's internal affairs, non-aggression, equality and mutual benefit, and in line with the policies of independence, peace, and non-alignement, as indicated in the constitution of Democratic Cambodia. However, our Cambodian people will struggle resolutely against the acts of sabotage and subversion from within, aimed at staging a coup d'État to topple Democratic Cambodia, against the nibbling acts in the border area and all acts of aggression and expansion from without. And of course, he doesn't refer to Vietnam. It's obvious which country he speaks about. But I would like to put it to you that this is a statement reflecting completely rational and coherent behavior in terms of foreign policy. Would you agree ? I was expecting that answer, and that will bring me now to leading you to those documents. And if you could have a look with me to the first document, I have highlighted the relevant excerpts for you. Mr. President, first document, the first document, the first document, the English ERN E00199-00777, French 00323914, and the It's a small document, a few pages. Here is Son Sen, the chief commander and member of the standing committee, addressing members of the division 920 on the 7th of September 1976. Mr. President, you agree with me. I'm sure that this is a document which was absolutely an internal document which was not supposed to ever go out. It did. Here he says the following, page 5 of that document. Our revolution is a socialist revolution and already is a deep one. So toward Vietnam, we take the following stances. We, one, we won't be the ones who make trouble. Two, but we must defend our territory absolutely and absolutely not let anyone either take it or violate it. Three, if Vietnam invades, we will ask them to withdraw. And if they do not withdraw, we will attack. I realize this is the first time you see this document. But what would be your first reaction? Well, I mean, I can only take it at face value. And I don't know the context in which it was issued, the statement was issued. It suggests that there were not serious problems. problems between the two countries at that time. But there was a fear that there could be problems between the two countries in the future. I understand. I'm asking you face value reaction. That's not easy. That's not easy. But in terms of foreign policy, military policy toward Vietnam at that time, does this sound to you in any way irrational, bizarre, or whichever qualification you would like to give? No, it doesn't. No, it doesn't. Now let me move. Incidentally, I would like to say that people who behave bizarrely or irrationally don't necessarily behave bizarrely or irrationally all the time. That is true. Maître Cocos, c'est très vrai. C'est pourquoi nous passons maintenant au deuxième document. J'aimerais vous montrer ici la constance. Le document E3 bar 221, le deuxième document que vous avez sous les yeux. Il s'adresse non pas verticalement mais horizontalement à ses pairs dans le comité permanent. Il y a Nunchia, Pol Pot, Yeng Sari, Van Vett, Kyusampan, le camarade Yaa de la région nord-est. Et voici ce qu'il dit lorsque il parle du problème à la frontière. Je vous renvoie à la partie en vert. La partie que j'ai surminiée, Monsieur le Président, c'est le RN 001-82696. En français 003-86-178. En français 003-86-178. En français 003-86-178. En français 003-86-178. Et notamment à Nunchia. À la frontière, ils entraînent continuellement sans arrêt. Nous ne leur avons pas cherché de problème du tout. D'expérience, s'ils entraînent et s'ils ne les repoussions pas, ils ne partaient pas. Donc, lorsque nous étions stricts, ils partaient. Ça s'est passé à Ratanakiri. That is in Ratanakiri. In Mondokiri, nous ne les avons pas attaqué du tout parce que nous avons respecté les directives du parti. And do not let it get tense. End of quote. Il y a d'autres extraits très intéressants, mais étant donné que j'ai peu de temps à disposition, je vais me limiter sur la même question. Est-ce que ce comportement vous paraît irrationnel? No, it does not. Réponse, non. But I'd like to have more context on who they are, whether they are Vietnamese forces or whether they are civilians from Mondolkiri. Because as you, I'm sure, know civilian populations of the Cambodian side and the Vietnamese side near Mondolkiri, Ratanakiri would have a lot in common. And whether it's considered to be violations by civilians, by state officials or by soldiers du point de vue des soldats ou du point de vue des représentants de l'État me semble une question quand même importante. Oui, je comprends tout à fait, c'est pourquoi je vous montre seulement des documents de haut niveau, mais aussi d'autres documents envoyés d'en bas, vers le haut. Je passe à présent au troisième document que vous avez. C'est un extrait d'un numéro de la jeunesse révolutionnaire dont l'objectif était d'éduquer des jeunes cadres. C'est le document, Révolutionary Youth, en august 1975. C'est le numéro de août 975. Oh, I see you. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Just a question in order to understand what is happening. We would like to know if the documents that are presented by the Nunchia Council were sent to the expert before. Was the expert made aware of the documents before testifying, or is he discovering these documents for the first time? Because we checked, these documents are on the list, but it appears that the expert is only discovering them now. So I just want to understand what is happening. I'm sure Mr. Morris is able to give the answer himself. I think this is the first time that you see documents, correct? Correct. This is the first time I have seen these documents. Which is, but I haven't intervened earlier because with this expert I don't have a big problem. But if you feel uncomfortable to give an answer, because you would need to read the whole document, please tell us. But I certainly leave that to you. And if I may follow up on these judgments, I was under the impression that I would be able to question until 2, and I had planned to give the documents to him in the lunch break. But that's unfortunate. That's not possible. So, Mr. Morris, Revolutionary Youth, document 3, English ERN 00532686, en anglais, Khmer 00399114, et en français 00593942. L'instruction s'adresse à tous les jeunes cadres, et voici ce qui est dit. Le long de la frontière, il est impératif de faire attention. Il ne faut pas faire quoi que ce soit qui provoquerait des problèmes avec des peuples des pays voisins. Toutefois, il est également impératif de défendre et de lutter contre la violation et le mépris à l'égard de notre nation et de notre peuple. C'est une instruction qui va bien sûr au-delà, qui est beaucoup plus vaste. Mais à première vue, est-ce que vous pensez que c'est une instruction irrationnelle qui est là donnée aux jeunes cadres ? Non, cela ne semble pas être une instruction irrationnelle donnée aux jeunes cadres. J'aimerais toutefois insister à votre attention à celle du tribunal. Cette période temporelle, c'est-à-dire 1976, si je ne me trompe pas, c'est... Là, en fait, c'est même août 1975. C'est bien à cette époque-là, ce n'est pas, à mon avis, une période d'haute tension entre les deux îles. Il y avait quelques tensions autour des deux îles. Mais ce n'est pas la période-là, dans laquelle la tension était à son problème. Et à mon avis, d'après mon analyse, la haute tension commence en 1977. Mais nous avons également des documents qui concernent cette période aussi. Voyons si j'arrive à l'avancé. Je vais passer au document séparant, c'est le document numéro 4, au groupe numéro 4. Le document E3-887. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est un télégramme, une instruction, qui est partie du bas et qui a été envoyée vers le haut, à la hiérarchie. Vous voyez que ce document a été écrit par 05, c'est-à-dire le commandant Seroun Roun. Je crois que je l'ai dit correctement. C'est adressé à Oncle 89, c'est le code pour Son Sen. Oncle 89, c'est le code pour Son Sen. 00185223, pour l'anglais, Mère 00001448, en français, 00283096. C'est un document d'une page seulement. Voici ce qu'il écrit à Son Sen. La nuit du 22 janvier 1976, les Vietnamiens ont secrètement attaqué nos patrouilleurs par devant et par derrière. Ils sont venus nous attaquer dans nos camps. 3. Nous ne les avons pas encore attaqué. Nous restons en relation absolument, en négociation, parce que c'est notre territoire. 5. J'ai organisé les forces et tiré les leçons. J'attendrai la décision du parti. Comme j'ai mentionné, ci-dessus, je propose de mener une attaque, peu importe les endroits. Dès qu'ils sont au Cambodge, j'attaquerai en bloc. Mais il n'y a pas encore de décision finale de l'Ankar. Je me suis efforé de ne tirer aucun coup. d'agir de façon politiquement correcte. Tout d'abord, j'attends la vie de l'Ankar. À nouveau, nous n'avons pas battu en retraite. Donc à nouveau, je vous demande quelle est votre première réaction ? Est-ce que vous pensez que c'est là un comportement irrationnel qui a perdu le contrôle à la frontière entre le Campuchia démocratique et le Vietnam ? Non, il n'y a pas. Réponse non, pas du tout. Je vais prendre une autre document et puis je dois terminer. Je crois qu'il n'y a pas, je pense. Let me guide you through it. It's English ERN 00182762, command 00001237, French 00386257. Notre peuple et armée révolutionnaire a une volonté pure envers l'armée et le peuple vietnamien qui sont notre voisin. Nous ne souhaitons aucun conflit avec le Vietnam. D'après ce que j'ai pu observer au cours des événements passés lorsque les camarades vietnamiens nous ont envahi dans une certaine mesure. Nous avons d'abord informé que nous avions été envahis à telle ou telle de l'époux ou nous en ce qui nous concerne, c'est-à-dire que nous ne violons rien du tout, même pas le monde en petites choses qui appartiennent au Vietnam. Toutefois, nous allons toujours défendre notre indépendance et notre intégrité territoriale en fonction des frontières actuelles. Un petit peu plus bas, paragraphe 3, nous pensons que l'objectif du Vietnamien, que l'état de ne pas provoquer de conflit est également directement lié au fait que l'on ne veut pas attirer l'attention du grand public aux situations graves provoquées par le Vietnam. Quelle est votre réaction ? Réponse, c'est à remettre dans le contexte de ce qu'il se passait sur le terrain à l'époque. Et je ne sais tout simplement pas si les événements qui sont décrits au début du document ont bien eu lieu parce que ça permettrait de déterminer si je pense que c'est irrationnel. Il n'y a rien dans les termes qui disait qu'il soit irrationnel, mais je comprends. Il y a avançons dans les contraintes de temps. Je reviens à un document que vous connaissez très bien. Pouvez-vous décrire les relations du Kampuchea démocratique avec la Thaïlande ? Quel a été le comportement ou l'attitude du Kampuchea démocratique avec le Laos ? Je reviens directement au fait. Est-il vrai qu'à partir de 1977-1978, les relations avec le voisin Thaï étaient très bonnes ? Et que les problèmes qui avaient cours à la frontière, ce n'était pas le commandement central à qui les Thaïs le reprochaient, mais des parties tierces. Et qu'à un vrai dire, les relations entre la Thaïlande et le Kampuchea étaient bonnes et demeurent encore bonnes. Je pense que l'on ne peut pas tirer trop de conclusions entre la Thaïlande et la Thaïlande, qui a eu lieu en 1978. Les Thaïs ne sont pas des personnes belligerentes et agressives. Ils ne veulent pas résoudre les conflits par force nécessairement. Ils préfèrent essayer de négocier les affaires auparavant. Je pense qu'au départ, il y a eu un conseil de façon raisonnable qui avait peut-être un commandant local qui agissait de son propre chef. Mais la constance de ces attaques contre la Thaïlande en 1976 aurait amené les Thaïs à éventuellement considérer que c'était une politique centrale. par rapport à cet événement, mais il semble qu'ils ont persisté à attaquer les Thaïs qu'il y a eu ou non une instruction du centre. C'est ce que vous dites, je vais vous redire ce que vous dites. Vous discutez, vous abordez ces conflits frontaliers. Vous dites, les deux dirigeants Thaïs les plus importants ont refusé de blâmer la direction, les dirigeants du Kampuchea démocratique à Phnom Penh. On page 01001742, le ministre des Affaires étrangères Thaï, Apadi Pacharyana Khan, lors d'un banquet, parle d'une attaque qui n'imane pas du commandement central, mais de tierce partie, entre guillemets. J'avance rapidement. Chanda dit qu'à un moment donné, après l'invasion vietnamienne, Bangkok avait peur que cela aille plus loin et que cela atteigne la Thaïlande. Donc, si vous comparez la situation avec la Thaïlande à la situation avec le Vietnam, convenez-vous avec moi qu'en ce qui concerne la Thaïlande, le comportement du Kampuchea démocratique a été extrêmement rationnel et pas du tout bizarre ? Je ne suis pas nécessairement d'accord. C'était une époque où le Kampuchea démocratique était impliqué dans des conflits graves et la dernière chose dont ils avaient besoin, c'était un conflit avec leurs voisins à l'Ouest, puisqu'ils étaient déjà en conflit avec le Vietnam. Mais de fait, il y avait des commandants qui s'adonnaient à des actes de provocation envers la Thaïlande. Si tel était bien le cas, j'aurais eu tendance à croire que les autorités centrales de Phnom Penh auraient mis un terme à ces attaques. Et j'ai été surpris de voir qu'ils en avaient parfait. C'est pourquoi cette persistance à attaquer me semble être le reflet d'une attitude qui émanait du commandement central. En ce qui concerne l'attitude des Thaïs, je crois que j'ai répondu à l'attitude des Thaïs. Je crois que j'ai répondu à l'attitude des Thaïs. Je crois que les Thaïs n'ont pas aménagé leurs efforts pour essayer de résoudre le problème. C'est leur façon de résoudre les problèmes. Maître Coppe à nouveau est un sujet très intéressant. J'aimerais beaucoup en redisputer. Malheureusement, je n'ai pas le temps. Je vais donc passer à un autre sujet que j'aimerais aborder brièvement. Tout au long de votre livre, vous parlez du PCK, que vous qualifiez non seulement de maoïste, mais même de hyper-maoïste. Je ne sais pas exactement ce que cela veut dire, mais pouvez-vous expliquer pourquoi, à votre avis, le PCK est-il maoïste ? Tenez compte également de ce que Heider appelle le mythe du PCK maoïste. Je pense que le Parti communiste du Campuchia avait une orientation maoïste parce que bon nombre des politiques nationales du Campuchia démocratique étaient modélées sur le grand bon en avant, c'est-à-dire mettre les gens à la campagne, l'émphasis depuis les villes, mettre l'accent sur le travail manuel comme étant une forme de libération personnelle. Tous ces éléments étaient des idées de Mao Zedong. Je crois que la raison pour laquelle j'ai utilisé le terme hyper-maoïste est que les dirigeants du Campuchia démocratique ont le sentiment qu'il fallait aller plus vite, qu'il fallait aller plus loin encore, comme il avait fait Mao en Chine, en essayant d'obtenir un État communiste pur. Il y avait donc la sensation qu'il était absolument nécessaire d'aller plus loin et de créer ce que les dirigeants du Campuchia démocratique considéraient comme la forme la plus pure de révolution communiste. Ce à quoi fait l'influence des Vietnamiens sur le mouvement communiste du Campuchia démocratique, je crois, dans une certaine mesure. Il me semble qu'il a effectivement bel et bien eu une influence vietnamienne, mais à mon avis, l'influence maoïste a pris le pas dessus. Maître Coppe, mon client n'est pas assis ici, et bien sûr, je n'ai pas le droit de déposer à sa place, mais il serait très contrarié si on le qualifiait de maoïste. Je vais parler de Trong Chin, un idéologue vietnamien très important. Pouvez-vous nous dire qui était cette personne ? Comment décririez-vous la façon dont il considérait l'idéologie marxiste-léniniste ? Trong Chin était membre du Politburo du Parti communiste du Vietnam. Trong Chin était membre du Politburo du Parti communiste du Vietnam. Trong Chin est vietnamien pour une longue marche, indiquant une affinité pour le maoïsme chinois. Trong Chin was the Secretary General of the Party during the time of great Chinese influence over the Vietnamese in the early 1950s. after the so-called land reform, which was in fact a terror campaign initiated by the Vietnamese communists against their civilian population. after it got out of hand and led to an uprisings in parts of Vietnam, Trong Chin was demoted from the position of Secretary General and largely blamed. So, he was probably the man most connected with China in the Vietnamese leadership. The Vietnamese leadership, from my studies, was always factualized between pro-Chinese, and a more soviet and a more... and a third party neutralist or independent faction. And there were often struggles for power of policy decisions between these factions. So, Trong Chin was representative of the pro-Chinese faction. Maybe I think you could back down a bit, because when you speak in the microphone too close... Oh, too close. I'm going to ask you not to talk too close to the microphone. Yes. ... ... ... Are you, in essence, in summarizing, saying that Trong Chin was Maoist? Are you, in essence, in summarizing, saying that Trong Chin was Maoist? The President, please hold on, Mr Esper. The President, please hold on, Mr Esper. I think Trong Chin... I think Trong Chin... The Vietnamese Communist Party did not follow the Chinese Communist Party's policies after 1956. They followed all the Chinese Communist Party's institutional policies up until 1956. But then, as a result of the Great Leap Forward, sorry, as a result of the Hundred Flowers campaign, and that getting out of control and demands for liberalization in Vietnam, they shut down the Hundred Flowers campaign, and they did not go further in subsequent years in copying the Chinese policies such as the Great Leap Forward. So, to ask the question, would I consider Trong Chin a Maoist, I would say perhaps he was a softcore Maoist, and I would regard the leaders of the Democratic Campuchia as hardcore Maoist in their ideological orientation. That means that they were inspired by the policies of Mao Zedong. But so was Ho Chi Minh. They were all paying tribute to Mao Zedong. They were all paying tribute to Mao Zedong. But it didn't make the Vietnamese communist or the Vietnamese Marxist and his Maoist, don't you agree with me? That's because the Vietnamese ceased to emulate the Chinese after 1956, as a result of their bad experience of Maoism and destabilizing their political control to some extent in 1956. So I think that they stepped back and they tended to go more towards, whilst retaining some of the institutions of Maoist China, the basic social institutions, they stopped emulating all the Maoist Chinese policies. Just to wrap up this point, I'm discussing it because it's very crucial for my client. Pour résumer ce point, qui est très crucial pour mon client, je vais donner la référence sous peu, Monsieur le Président. Je vais citer cette citation directe peut être mise en doute, mais est-ce vrai que dans l'ouvrage de Ted Sambat et Dina Chon, ils ont des entretiens avec Nguyen Chia. Nguyen Chia a dit que la plus grande influence sur son idéologie ou sa vision du marxisme et de l'unisme est de loin celle de Tung Chen. Nguyen Chia a dit que Tung Chen a dit que Tung Chen était le plus influent des leaders communistes vietnames. Il considère que la Chine avait une forte influence sur le parti communiste vietnamien. Il considère que la Chine avait une forte influence sur le parti communiste vietnamien. Afin de comprendre, si c'était ou non idéologique et quelle était leur inspiration. Et je trouve que c'est très difficile d'éviter la conclusion que la Chine avait une grande influence sur le parti communiste et d'autres membres. Je ne sais pas si il y a eu des accords entre Nguyen Chia et Pol Pot. Je n'ignore des accords sur cette question. J'en doute. D'après ce que j'ai vu et entendu de ce que Nguyen Chia a dit de Pol Pot, il le respecte. Mais la révolution cambodienne doit être comprise en termes de ce qui a été fait, mais non en termes de ce qu'ils ont dit. Je vais essayer d'aborder deux autres sujets, si le temps me le permet. Vous parlez de la campagne de propagande des Vietnamiens qui a commencé juste après la rupture des relations diplomatiques en 1978. A la même page, vous parlez d'une tentative de légitimiser le renversement immédiat imminent du régime cambodgien. Et on 01001881, vous parlez d'une réunion en début 1978 entre le Vietnami et une délégation du département de propagande de l'Union soviétique. Vous pouvez vous expliquer pourquoi insister à cette réunion ? Quels étaient les membres de la délégation soviétique ? Je m'excuse, je ne me souviens pas de ce détail du livre. La défense, je le comprends. Mais c'est exact de dire que immédiatement après la rupture des relations diplomatiques, les soviétiques, je présume les Allemands et d'autres personnes, sont venus aider les Vietnamiens dans leur effort de propagande. Réponse sans doute. La défense Douglas Pike, en E3 slash 2370, parle également de la propagande. EURN en anglais 00187, parle également de l'Union soviétique. Voici ce que dit Douglas Pike au Congrès. Les deux camps, les Vietnamiens étaient beaucoup plus compétents que les Cambodgiens. C'est ce qu'ils ont dit à la presse ou à l'opinion internationale. Êtes-vous d'accord ? Et pourquoi ? Oui, je suis d'accord. Et c'est parce que les Vietnamiens ont une histoire beaucoup plus détaillée de formation par les soviétiques et les Chinois. Ils ont été formés par eux à l'art de la propagande. La défense. Je vais avancer à l'ère contemporaine. Vous êtes un politologue. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut étudier toujours la politique étrangère russe et plus particulièrement la propagande russe et la campagne de désinformation des Russes lorsqu'il s'agit de l'Ukraine ou de la Syrie, par exemple ? Oui, je m'intéresse très près à cette campagne de désinformation concernant spécialement l'Ukraine. Question. Il ne faut plus établir un parallèle entre la propagande soutenue par la soviétique, par exemple la désinformation en 1978 ? En ce qui concerne le Vietnam et le Campuchère et la situation à l'heure actuelle, à l'époque contemporaine ? Je pense que, en 1978, les soviétiques reprenaient la ligne vietnamienne par rapport au Cambodge. Les vietnamiennes étaient habiles en propagande et en propagande. Ils n'avaient pas besoin de soviétiques pour leur apprendre quoi que ce soit. Ils ont appris cela pendant des décennies. Et les soviétiques ne suivaient que la ligne vietnamienne car ils étaient alignés. la défense suivante. La défense suivante est reformulée. Pour moi, ce qui est le plus intriguant, et peut-être pour les autres, c'est pourquoi le Vietnam, pro-soviétique, pro-staliniste, pourquoi le Vietnam, pourquoi accordait-on une fois au Vietnam, lorsque vous disiez que c'est le campuchère démocratique qui avait commencé les hostilités ? Pourquoi croire ces vietnamiens pro-soviétiques ? La réponse, vous, vous demandez pourquoi moi, j'ai accord de foi à qui ? Je fais un verre. Non, on ne comprend plus. Alors, qui accorde foi à qui ? La défense, je vais reformuler. Mais il semble, peut-être pas au début, mais plus tard, que des chercheurs, des diplomates, ou toute personne qui s'intéresse aux faits survenus entre 78 et 79, semblent, encore des fois, s'en révèlent à la propagande vietnamienne et à leur récit. Les vietnamiens disent que, à cause de l'incursion du campuchère démocratique, on a été forcés d'envahir le pays. Je vais vous donner des explications. Est-ce qu'on peut préciser la question ? Je crois qu'elle a changé. La première question était pourquoi croire que Cambodge a attaqué le Vietnam en premier ? Il voulait ainsi parler des motivations de l'invasion vietnamienne. Et c'est à cause des incursions. Et dans la deuxième question a été modifié. Il a caractérisé cela de propagande, et c'est un élément supplémentaire. la défense. Je n'ai pas d'autre terme que de qualifier cela de propagande venant d'un état pro-soviétique. Mais je vais reformuler la campagne de propagande des vietnamiens, appuyée par les soviétiques, vietnamiens qui étaient de loin plus habillés. Cette campagne a dit que c'est le PCK et le KD qui ont commencé à lancer des incursions. Ils ont commencé à nous attaquer en 1977. Nous n'avons pas d'autre choix que d'attaquer. Est-ce exact de dire que ces allégations sont acceptées comme étant exactes ? Si oui, comment est-ce possible ? Nous avons des informations limitées sur ce qui se passait effectivement entre le Vietnam et le Cambodge. Vous venez de présenter à la Chambre une série de documents du KD qui, je présume, viennent du CDCAM. Certainement beaucoup de personnes ne sont pas familiers de la teneur de ces documents. Sur la base du peu que nous savons, c'était la conclusion qui a été tirée. Je ne pense pas que ce soit à cause de la propagande vietnamiens. Je pense que les gens ont vu le résultat. La propagande vietnamiens a certainement joué un rôle. Mais les gens ne pouvaient voir aucune autre explication. La défense dernière question de suivi. Convenez-vous avec moi qu'après l'invasion vietnamienne et son occupation ultérieure de Cambodge pendant dix années, est-ce que le Vietnam, dans les yeux de la communauté internationale, a considéré le Vietnam comme une nation paranoïaque ? Oui, il y a eu. Et pourquoi c'était ça ? Parce que les vietnamiens n'ont pas simplement renversé le régime du KD mais ils ont occupé le pays pendant dix ans et ont tenté de créer un régime à leur propre image au Cambodge. Ainsi, la plupart des gens considéraient que cette activité du Vietnam n'était pas simplement défensive mais plutôt offensive afin de créer un état client au Cambodge. La défense, n'est-ce pas vrai ? Et que l'Union soviétique, en janvier 2019, n'a pas mis un veto au Conseil de sécurité. La communauté internationale aurait pénalisé le Vietnam pour avoir violé la charte en commettant un acte d'agression. Et ce n'est pas à cause du veto soviétique que cela n'a pas été le cas. Réponse, oui, c'est vrai. Nous voyons dans les votes de l'Assemblée générale au fil des années et qu'il y a eu des votes contre la présence vietnamienne au Cambodge et une demande de retrait des Vietnamiens. Et ces votes n'ont cessé de se croître après 1979. Au fil des ans, ceci a conduit à conclure que la grande majorité de personnes au sein de la communauté internationale était opposée à l'invasion vietnamienne du Cambodge, en particulier l'occupation du Cambodge pendant 26 ans. La défense, toute dernière question. convenez-vous avec moi que l'invasion était tout sauf une intervention humanitaire ? Réponse, oui, je ne pense pas que la grandeur intention, l'invasion du Vietnamité de nature humanitaire. Je pense que les valeurs humanitaires font partie de l'éthos du Politburo du Parti communiste du Vietnamien, même si l'invasion a eu des conséquences humanitaires. Et c'était là leur intention, la défense. Je vous remercie. Le Président, merci. Merci. Le moment au portant de prendre une pause j'ai une pause journée. La chambre suspende les travaux, je le garde 13h30. Le quotidien d'audience, veuille rendre le l'esperre à la salle d'attente et le renaissance dans la salle d'attente à l'attente. Veuillez prendre soin de lui, puis le ramenez dans le prétoire pour 13h30, ajoute de sécurité, et le ramenez dans la salle d'attente du sous-soir, et veuillez le ramener dans le prétoire à 13h30. L'audience est suspendue. ... ... ... ... ...